Emmanuel Todd, je vous poserai la question aussi simplement que cela. Est-ce que chez vous, Academia, l'éducation, les stratifications éducatives, c'est la détermination en dernière instance nous permettant de comprendre, notamment, les inégalités sociales ou pas ? C'est ce qui permet plus généralement de comprendre le mouvement de l'histoire. Mais en fait, pour moi, c'est juste un retour à ce que les gens pensaient au XVIIIe et XIXe siècle. C'est la vision qu'on orsait, en fait. Je parle souvent à propos de moi-même, surtout en Allemagne, d'un négalianisme empirique où on mesure les taux d'alphabétisation pour suivre la marche de l'esprit humain. Donc c'est ce qui explique, ça vient avant le développement économique, et puis, selon la façon dont l'éducation se distribue dans la société, ça va définir divers types de sociétés plus ou moins égalitaires. Donc si, pour moi, la première application du principe, de cet axiome, c'est la montée de l'alphabétisation après la réforme protestante, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et puis l'atteinte par les sociétés de seuil d'alphabétisation des jeunes de 50% qui vont déclencher des révolutions. Et puis, le fait que ce qui était réservé aux prêtres ou aux élites devienne manifestement possible pour les milieux populaires définit, avant même l'atteinte d'une alphabétisation totale, 89, 100%, ce que vous voulez, ça définit ce que j'appelle un subconscient égalitaire, qui, pour moi, va être la base du développement de la démocratie. C'est ce que Tocqueville sentait comme la marche providentielle de la démocratie. Donc on voit, et donc une sorte de moment qui est atteint plutôt dans les sociétés protestantes que dans les sociétés catholiques, qui est caractéristique, je dirais, qui existe en sa plénitude dans la première moitié du XXe siècle, qui est l'âge démocratique, l'âge des masses, avec toutes sortes de corrélats positifs et négatifs, développement économique, nationalisme, guerre, enfin tout ce qu'on veut. Et puis ensuite, mais là, on est dans des sociétés où tout le monde sait lire et écrire, et où très peu de gens, en fait, ont une éducation de type supérieur. Et puis ensuite, il y a une autre phase qui commence aux États-Unis un peu après la Deuxième Guerre mondiale et qui culmine dès 1965, mais qui ne démarre vraiment en Europe que plus tard, qui est le développement du secondaire et du supérieur, qui, dans un premier temps, est conçu, c'est-à-dire avec justesse, comme un prolongement et conçu comme quelque chose de démocratique aussi, soutenu par la gauche de la même manière, et qui mène, je serais tenté de dire malheureusement, à une restratification des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés où simplement tout le monde savait les réécrire, puis ceux d'en haut, s'ils voulaient écrire des livres et les vendre, ou s'ils voulaient dire des choses compréhensibles, devaient parler à tout le monde, ces sociétés relativement homogènes se sont transformées ou sont transformées par le développement d'un supérieur qui ne va pas englober toute la population en sociétés de caste éducative. Donc le modèle idéal typique, ce serait 30 à 40 % des gens qui font des études supérieures dans une génération. Mais en fait, il y a une grande variabilité selon les types de sociétés. Et donc là, apparaît dans ces sociétés ce que j'appellerais un subconscient inégalitaire qui va permettre le développement des inégalités économiques. L'éducation vient avant l'économie. C'est ça. Et bien entendu, c'est ce qui est, dans un pays comme la France, derrière l'affrontement élite-populisme, élitisme-populisme, qui émerge à la conscience, je dirais au moment de Maastricht, en fait, du traité de Maastricht, où... Donc c'était 92. Et en fait, on voit se bloquer le développement du supérieur en France vers 95. Mais aux États-Unis, c'était bien avant. C'est-à-dire que le blocage se fait vers 1965. Et en fait, c'est au moment de la guerre du Vietnam que l'affrontement entre l'école bleue, les prolos patriotiques qui vont se faire tuer au Vietnam et les étudiants qui contestent et qui sont exemptés, c'est l'émergence du même genre de clivage. Et en fait, il est partout, sous diverses formes, à divers niveaux. Et c'est ce qui est derrière l'affrontement généralisé d'élites ou de classes supérieures un peu arrogantes et méprisantes, et puis d'un peuple qui est qualifié de populiste. Voilà. D'accord. Alors essayons de garder à l'esprit la comparaison États-Unis-France. Dans votre livre, il y a des exemples qui sont très parlants, et je pense que c'est assez pédagogique. Vous avez évoqué la guerre du Vietnam à l'instant, c'est vrai, mais il faut le mettre en parallèle avec les GI de Normandie, ceux qui débarquent sur nos plages, ils sont très éduqués. Et les ouvriers, les boys qui combattent dans les rizières, ils sont plutôt sous-éduqués. Il y a d'ailleurs... C'est relatif. C'est relatif, oui. C'est-à-dire que l'endigo n'a pas baissé. Oui. Mais là, ils ont au-dessus d'eux une catégorie qui est apparue. Voilà. Ils ont au-dessus d'eux une catégorie qui est apparue. Et on voit ça dans un film, d'ailleurs, que je trouve, moi, un peu douteux, mais qui est très révélateur, qui est le film d'Elia Cazan, Les Visiteurs, ou qui est le contraire de Voyages au bout de l'enfer, si je puis dire, puisque là, il y a la rencontre des étudiants branchés, pacifistes, etc., et de ceux qui ont fait la guerre dans les rizières. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où se met en place cette stratification éducative, cette séparation, disons, entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, ça a des conséquences par définition sur le champ économique. Oui, sur le champ économique. C'est ce qui va permettre la mise en place de politiques sur libre-échange intégral ou presque intégral, liberté de circulation du capital, qui permettent le développement des inégalités économiques, qui est postérieure à la stratification éducative. Mais ce développement des inégalités économiques n'est possible qu'à cause du bain culturel. Et le bain culturel, il est fabriqué par le fait que, dans une société où tout le monde ne sait les réécrire et rien d'autre, ceux d'en haut doivent parler à ceux d'en bas. Dans une société où un tiers de la population a fait des études supérieures et se pensent supérieures, les gens d'en haut peuvent vivre entre eux. C'est ce qu'on ressent si fortement, l'idée d'une séparation en caste éducative qui crée finalement une capacité à penser et à mettre en place l'économie. mais l'économie n'est effectivement pas pour moi le déterminant. Vous savez, quand j'étais communiste, on parlait toujours de Marx remettant Hegel sur ses pieds et donc là, je remets Marx sur sa tête. Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais en fait, je veux dire, ce que je dis, ce n'est pas mon idée. C'est vraiment, c'est un retour à la vision du développement humain qui dominait au 18e et 19e siècle et qui me paraît pleine de bon sens. Mais en France, donc, c'est ce qui s'est passé à la suite des États-Unis. Donc, une stratification éducative qui aboutit au fait… Alors, les questions qui restent posées, finalement, c'est la stratification éducative reflète-t-elle vraiment la distribution de l'intelligence ? Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est ce qu'il y avait cet anglais, ce sociologue anglais Michael Young, un type formidable qui avait écrit à la fin des années 50 un bouquin qui s'appelle The Rise of the Meritocracy. C'est le type qui avait inventé le mot méritocratie. qui était présenté comme un ouvrage de science-fiction. Il avait anticipé que le développement d'éducation supérieure allait créer une société… et la notion de mérite allait créer une société partiellement cruelle parce qu'avant, les gens pensaient être distribués un peu au hasard selon l'intelligence, mais qu'une société qui prétendrait avoir la capacité de trier les gens en fonction de leur intelligence et de leur mérite intellectuelle produirait une conception particulièrement radicale de l'inégalité, bien pire que tout ce qu'on avait imaginé. Et effectivement, on s'est approchés. Alors, simplement, je trouve que les questions qui sont en train d'émerger, c'est que les éduqués supérieurs en tant que groupe, collectif, etc., ne semblent pas très intelligents. c'est ça qui apparaît. Et donc, on peut penser... Par le moment, vous dites même que ce sont des idiots. C'est ce qui équivaut à la même chose. Mais vous ne dégérez pas un peu ? Non, il ne faut pas le prendre. Je dirais que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas personnel. C'est-à-dire que les gens qui font des études supérieures sont en général des gens intelligents, si on pense en termes de rapidité intellectuelle, de capacité à exécuter certaines tâches intellectuelles. Maintenant, évidemment, comme l'éducation est de plus en plus perçue comme l'instrument de la survie sociale par les gens, elle devient de plus en plus conformiste. Et donc, les individus sont de plus en plus triés, pas simplement ou même prioritairement sur leur capacité intellectuelle, mais aussi sur leur capacité de conformisme et de perfection dans l'exercice qui est demandé. Voilà. Et au bout du bout, on obtient un peu partout, mais c'est la France, c'est les États-Unis, on obtient des suréduqués supérieurs qui, en tant que groupe, ne semblent pas tellement malins. Alors, il y a une autre idée maintenant, très récemment. Mais ils sont renfermés sur eux-mêmes. Oui, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Donc, il y a un effet de... Il y avait une expression dans un bouquin d'économie anglaise qui concernait d'ailleurs la stupidité du groupe dirigeant soviétique plutôt de stupidité structurellement induite. Mais sans doute, les individus qui sont recrutés par ce processus sont un peu conformistes. Et si vous mettez des tas de conformistes ensemble, se parlant les uns aux autres, vous obtenez une masse de conformisme difficile à secouer. Et puis, alors là, il m'apparaît autre chose avec les phénomènes Trump et le phénomène gilet jaune. C'est que, en fait, le développement du supérieur est bloqué. Il y a eu effectivement une phase dans laquelle les gens intelligents, les gens doués étaient pompés des milieux populaires. C'est Michael Young avait anticipé le risque, c'est-à-dire de priver les milieux populaires de leurs élites naturelles, des gens qui auraient été autrefois les cadres démocrates de gauche ou les cadres communistes, etc. Ça créait potentiellement des milieux populaires intellectuellement désarmés. Mais là, avec le blocage du nombre des gens qui atteignent le supérieur, avec le conformisme exigé, la capacité d'autodéfense des classes supérieures pour la reproduction sociale, je vais faire un petit peu de Bourdieu en passant, il est peut-être en train de se produire un mécanisme d'équilibrage et de réaccumulation de l'intelligence dans les milieux populaires. Ce qui fait que ces milieux populaires ont été capables de voir que les bonnes solutions économiques étaient celles proposées par Trump et que le libre-échange prôné par les économistes de Harvard était un tard debout. Et là, en France, on vient de vivre un magnifique moment d'organisation intelligente, spontanée, bizarrement organisée, le phénomène des Gilets jaunes, qui est un phénomène qui est tout à fait ancré dans des milieux n'ayant pas les gens qui sont sur les ronds-points, non pas en majorité, fait d'études supérieures. Mais nous voyons un déversement de gens intellectuellement articulés et intelligents, tout à fait intéressants sur les plateaux de télévision. Donc, je me demande si le blocage du système éducatif n'est pas en train de recréer une nouvelle forme d'égalité invisible qui échappe au cadre défini par l'université. Une sorte de regain d'initiative populaire et de... Une réaccumulation d'intelligence énergique dans les milieux populaires qui produit, Dieu merci, une nouvelle forme d'instabilité sociale qui fait qu'on ne semble pas sur le point d'arriver à une société platonicienne inerte, stratifiée, dirigée par des philosophes, dans notre cas particulier, idiots. Sous-titrage Société Radio-Canada